Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel nous allons voir comment effectuer une transaction Stonewall X2 depuis le logiciel Sparrow Wallet. Donc on se retrouve tout de suite sur le logiciel, là je suis sur mon wallet testnet, ça fonctionne exactement pareil sur le mainnet. J'ai déjà préalablement connecté les deux paynims qui vont collaborer ensemble, donc pour être tout à fait exact, j'ai suivi avec mon portefeuille le paynims de mon collaborateur et mon collaborateur a suivi mon propre paynims afin que l'on puisse faire une transaction Stonewall X2. Pour ce faire, on va se retrouver dans l'onglet Send sur Sparrow Wallet, donc on clique ici sur Send. Ensuite, dans la case Pay To, on va rentrer l'adresse du destinataire effectif du paiement. Donc par exemple, si je suis dans une boulangerie que je veux faire un paiement pour acheter ma baguette avec une transaction Stonewall X2, ici ce sera l'adresse du boulanger, c'est-à-dire la personne qui va recevoir le paiement et pas le collaborateur. Ensuite, dans Label, on va noter l'étiquette de la transaction, par exemple, paiement baguette. Ici, dans le montant, ça va être le montant effectif du paiement, par exemple on peut mettre 40 000 SAT. Ici, vous pouvez ajuster éventuellement si vous voulez le taux de frais. Moi, je n'en ai pas besoin parce que je suis sur le testnet, donc on va laisser à 1 SAT par Vbyte. Ensuite, ici vous avez donc votre transaction. Déjà, vous serez peut-être ici dans Optimize Efficiency, vous serez peut-être comme ça. Il faut commencer par cliquer sur Privacy ici, pour faire une transaction Stonewall X2. Ici, pour le moment, quand vous cliquez sur Privacy, ça vous fait une transaction Stonewall classique, c'est-à-dire comme une transaction Stonewall X2, mais sans collaboration, c'est-à-dire que ce sont tous vos utils EXO ici que vous voyez en input sur la gauche. Nous, on ne veut pas ça, on veut faire une transaction Stonewall X2 en collaboration. Alors, pour ce faire, on va cliquer ici sur les petites pièces en bleu. Donc, on a un bonhomme qui apparaît avec le plus. Hop, on clique dessus. Ici, ça nous propose donc de choisir un collaborateur. On va sélectionner le paynime avec qui on s'est mis d'accord pour faire cette transaction Stonewall X2. On peut éventuellement trouver le paynime ici en cliquant sur ce bouton. Là, c'est bon, je clique sur Next. Ici, ça fait la demande pour faire la transaction Stonewall X2 à notre partenaire, au collaborateur. Donc, celui-ci doit aller sur son logiciel Samouraï ou Sparrow pour valider la demande. Voilà, le collaborateur a accepté la demande. C'est également signé pour construire la transaction Stonewall X2. Ici, donc, on peut voir notre transaction finale. Il faut faire attention. Ici, il y a un petit décompte. Donc, sur la gauche, on voit nos utils EXO à nous. Ici, avec la pièce qui ont été sélectionnés en input pour satisfaire le paiement. Et on voit juste en dessous ici avec le petit bonhomme, l'util EXO de notre paire, de notre collaborateur. Qui vient également en input. Lui, il va récupérer toute sa somme en output. Et ici, donc, on a les différents outputs. Donc, ça, c'est du change. Ici, il y a le paiement effectif. Ici, c'est du change également, mais c'est pour notre collaborateur. Et ici, c'est le change du collaborateur et les frais de transaction. Donc, on signe et on diffuse si ça nous convient. On rajoute le mot de passe du portefeuille. Puis, on valide. Et voilà, la transaction a été diffusée. Transaction broadcasted. On peut valider sur ce petit bouton juste ici. Et maintenant, si on va dans l'onglet transaction, on va retrouver notre paiement baguette juste là. Si on clique sur la loupe, on peut voir le détail. Donc, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Et il ne reste plus qu'à attendre des confirmations pour notre transaction. Et voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à aller voir notre article complet sur les transactions Stonewall X2, où on vous explique tous les principes des transactions Stonewall X2, sur planb.network, dans la section Tutoriel Privacy. Je vous remercie. À bientôt.